Musique de générique Pour l'instant c'est un peu flou, on ne sait pas trop comment ça va marcher Mais apparemment il n'y aura pas vraiment de gros changements pour la patch note 10.17 Donc voilà, la patch note 10.16 il y a beaucoup de gros changements Mais par contre la patch note 10.17 ce sera des petits ajustements mais pas grand chose Et la patch note 10.18 il y aura beaucoup plus de choses Notamment peut-être la sortie de Samira, le nouvel ADC Donc d'ici potentiellement encore deux semaines Enfin potentiellement encore deux semaines sur TBE Donc potentiellement quatre semaines sur les serveurs live Voilà, donc ça c'était la petite info On va se lancer dans cette patch note 10.16 Qui feature notamment l'arrivée de la deuxième fournée Des skins Spirit Blossom et de Yone qui arrivent sur les serveurs live Yone, donc le patch sort mercredi Donc mercredi c'est la journée du patch Et pour rappel, pour les gens qui se demandent Quand il y a des nouveaux skins et en l'occurrence des nouveaux champions Ils sont activés un petit peu plus tard sur le patch En général ça va être le jeudi soir, donc le lendemain au soir Donc voilà, si vous voulez jouer Yone ou un de ces nouveaux skins Ils ne sortiront pas tout de suite, ils vont sortir jeudi au soir Côté nerfs, on a des nerfs sur Ashbard, Karma, Carthus, Kha'Zix, Nautilus, Nocturne, Seth, Syndra, Volibert Côté buff, on a Akali, Evelynn, Fiora et Karim, Jax, Jin, Jinx, Lucien, Miss Fortune, Morgana, Nico, Rakan, Skarner, Tristana, Vegard, Yasuo, Ziggs Ça fait beaucoup de champions Et apparemment un petit changement, un petit nerf du manteau nuageux Et voilà, donc c'est parti Lorsons dans tout ça Donc il y a Yone qui va sortir sur la faille de l'invocateur le jeudi Comme je l'ai dit, nouvelle assassin mid lane Alors ils disent assassin, ça se joue pas avec des items létalité Vous avez vu, j'ai fait des games dessus Ça se joue un petit peu comme un Yasuo En fait tout simplement, il faut build du coup critique Comme sur Yasuo, deux items coup critiques Donc de 25% pour atteindre les 100% Vu qu'il double le taux de coup critique In two, en général des items un peu à dégâts et à vol de vie Et voilà Mais il est plus orienté à assassin que son frère Puisqu'il a plus de burst et moins de dégâts sur la durée Il tient moins longtemps dans les fights Il a moins de mobilité Et il a moins, enfin il a son Wesh, il a toujours un shield Mais par contre il se déplace beaucoup moins bien que Yasuo Akali donc qui se fait buff C'est ça c'était un buff d'Akali que j'ai vu Ouais Donc Akali qui se fait buff Maintenant qu'Akali est passé dans l'ombre du niveau pro Nous pouvons l'aider à tous les niveaux de jeu En augmentant ses dégâts de début de partie Donc Ils ont augmenté les dégâts de base du Q De 5 de dégâts par niveau Ce qui est pas mal Sachant que c'est un sort dont on se sert beaucoup C'est le sort qu'on va max en premier Et c'est un sort dont on va se servir pour wave clear Aussi en plus des trades On va mettre des Q sur les vagues de sbire Pour les faire tomber plus vite Et du coup 5 de dégâts Sur ce Q qui revient souvent C'est pas mal du tout Le E lancé acrobatique Type de dégâts ça passe de physique à magique Ce qui est pas dégueu du tout Vu que Akali scale plutôt sur l'AP que sur l'AD On fait une gunblade etc Mais on fait quand même un petit peu d'AD du coup Mais forcément elle préfère les items AP Dans son kit Donc le E fait maintenant des dégâts magiques Tant mieux du coup Tant mieux Ça va lui permettre de faire relativement plus de dégâts Tant mieux pour elle du coup Et pour les joueurs d'Akali Qui se sont bouffés 60 000 nerfs à la suite Depuis le rework du champion il y a quelques années H du coup Qui se fait nerfer du coup sur son A H qui était un peu trop forte Je sais pas si vous vous souvenez Mais son A justement elle était turbo buffée Et du coup il réduit un petit peu Ce qu'ils lui ont donné comme buff Donc ça passe maintenant De 20 à 60% Ça passe à 20 à 40% d'attaque speed supplémentaire Sur le A Quand le bonus est chargé au maximum Il me semble Donc voilà Petit nerf notable quand même 20% d'attaque speed C'est pas du tout dégueu Sur un ADC à enlever en late game Donc voilà Bard Bard on a un changement de ses PV de base de 15 Et son Z Ses soins sont réduits de 15 également A tous les ronds Sur le Z Bard c'est un champion qui en ce moment Est relativement fort Il est pas mal joué Bah c'est certes un champion qu'il faut pas mal jouer C'est un peu un champion de TP en support Mais il a un potentiel extrêmement fort Surtout à haut niveau en fait Où il est pas si dur à jouer que ça Et du coup les pros arrivent très bien à gérer son roaming etc Il peut vraiment faire des trucs de ouf en early Il peut poser ses soins un petit peu comme des champignons de Timo Derrière la ligne pour laisser des soins à son ADC Un ADC qui va jouer bien avec un Bard Qui va savoir se positionner Va savoir jouer tout seul quand son Bard va à Rome Et du coup va jouer bien avec les îles etc Pendant que Bard va à Rome Et il va avoir un Rome très puissant Il va pouvoir slow Il va pouvoir stun Et potentiellement enlever une tourelle etc Avec son ulti Et il a beaucoup de dégâts en early également Donc c'est un support qu'on voit beaucoup à haut niveau Donc il mérite son petit nerf Ensuite on a un buff sur Evelynn Qui est très intéressant Dont j'ai fait une vidéo d'ailleurs Alors on peut en parler très vite fait J'ai fait une vidéo sur un gameplay d'Evelynn mid lane Ah ça c'est un rendu qui se termine en même temps Je fais plusieurs vidéos en même temps Parce qu'on bosse un petit peu chez l'Anaka Corp Donc voilà bref du coup Evelynn en gros se fait buff Elle avait 8 secondes en fait De délai de récupération sur son A Le pic de N Donc qui lui sert du coup à clear la jungle Sauf que en fait le cooldown était réduit de 50% Quand elle tapait les monstres de la jungle Du coup elle avait que 4 secondes sur les monstres de la jungle Et 8 secondes sur tout le reste Ce qui faisait que Elle avait beaucoup de bursts en tant qu'assassin etc Mais du coup on pouvait pas la jouer mid lane Comme à la belle époque d'Evelynn mid Avant son rework Du coup alors Crocodile a fait une vidéo Où il checkait un pic coréen Où quelqu'un jouait Evelynn mid Et apparemment l'a joué assez bien et tout ça J'avais pas vu au moment où j'ai fait ma vidéo sur ce buff Et du coup plein de gens m'ont dit dans les commentaires Ouais mais Crocodile a déjà joué et tout Voilà moi je l'avais joué pour la raison de ce buff là Parce que je pense qu'elle va être quand même 15 000 fois plus viable qu'avant Quand même 4 secondes sur son cooldown principal Qui lui sert à wave clear A la state lesbire notamment sous tour S'il se fait push etc C'est beaucoup plus viable qu'avant Alors même s'il y avait un ou deux joueurs coréens Qui arrivaient à en faire quelque chose en mid lane C'est beaucoup beaucoup plus fort Maintenant avec ce patch Où elle va récupérer 4 secondes dessus Et que ce soit sur les champions Donc pour faire des trades longs Ou sur l'évêque de sbire Pour pouvoir mieux farmer au mid Et ensuite décaler en étant en fufu Ça va être très intéressant Et croyez moi je vais bien la spammer en mid lane Vu que je m'entraide en ce moment au mid Et que pour l'instant je joue que silas Et que soit je fais 18-0 Soit je fais 0-18 Et je me fais crier dessus par ma team Mais du coup voilà Ça va me donner un petit peu un autre pic J'ai hâte que Yone sorte aussi Pour spammer tous ces champions un petit peu Edgy Que tout le monde va me reprocher dans mes teams Désolé voilà Si je tombe avec vous en enquête Soit je vous carry Soit je ruine votre game En général C'est comme ça que je reprends la mid lane Là que j'ai pas joué depuis longtemps Je suis trop agressif En fait je suis trop agressif Du coup si je prends un lead moi Je défonce tout Mais si je prends pas de lead Je continue à essayer de tout défoncer Sauf que je suis pas en avance Et du coup je me fais défoncer Mais bref voilà Ça c'était ma petite parenthèse à moi Qui me galère ma race en mid lane en ce moment Mais il faut que je retourne un peu en jungle aussi Parce que voilà Faut que je garde le main role En tant que main role Fiora du coup qui se fait Buffer c'est ça Attendez parce que Fiora qui se fait buffer c'est ça Fiora qui se fait buffer C'est assez C'est assez C'est assez Bizarre On est d'accord A l'approche des grands tournois Nous avons remarqué un manque d'escarmoucheurs Capables de maintenir la pression Sur les voies extérieures en fin de partie Nous voulons donc que Fiora soit en forme En plus d'offrir plus de stratégie aux équipes Donc en fait c'est un patch Je rappelle que c'est un patch pré-world Ils vont pas forcément jouer sur ce patch Les worlds sont encore dans un moment C'est le 25 septembre qu'ils débutent Mais ils font petit à petit des changements Pour que les joueurs s'habituent à ça Que la meta évolue Et qu'elle soit un petit peu plus spectaculaire Pour les worlds D'où ce buff complètement aberrant de Fiora Qui a 3 secondes de cooldown En moins en early Sur son Q Son Q qui déjà Voilà réduit Donc il est réduit De 60% Avant quand il touchait Maintenant c'est 50% Mais ça reste quand même Beaucoup plus fort Qu'avant Même au niveau max du spell Elle a 2 secondes de moins Donc même avec 10% de Redux CD en moins Si elle le touche C'est fort Et notamment si elle le touche pas Si elle se sert de son A Pour essayer de se barrer etc Elle va le récupérer quand même plus vite Voilà 6% avec 40% de CDR Ça fait 3 secondes quelque chose Donc en late Elle pourrait essayer de s'escape Si on lui arrive dessus Avec pas mal de CDR Voilà voilà Donc intéressant Après c'est un petit buff en soi C'est un buff de sa mobilité De ses trades Sur la durée Mais je pense qu'au niveau pro Ça va pas mal Ouais en effet Shift la méta top lane Autour sur Et Karim Le bonus en vitesse de déplacement Du E A été augmenté sur la durée Ça va avec les Comment dire Ça va dans la même vibe Que les buffs qu'on a eu Sur le Ghost Sur le Phantom Sort d'invocateur Et la rune Predator Il a un bonus en vitesse de déplacement Qui est augmenté Donc avant c'était 25 à 75% Sur les 3 premières secondes Plus une quatrième seconde A valeur maximale Maintenant ça passe à 100% De mouvement de speed Donc il gagne 25% quand même De mouvement de speed supplémentaire Donc c'est vraiment Pas dégueu Pas dégueu du tout Pour Ekarim Qui je rappelle Scale aussi sur la move speed Donc qui veut dire plus de move speed Veut dire en plus Plus de distance parcourue Avec la charge dévastatrice Plus de capacité de gank Et aussi plus de dadé Gagné par Ekarim Pendant ce gank Jax du coup Qui reçoit un giga buff aussi Sachant qu'en fait Le E n'est pas le sort Qu'on maxe en premier En gros il se fait réduire De 2 secondes En early Enfin au niveau 1 du sort Ce qui est relativement Pas mal Parce que c'est vraiment Son outil principal De je vais prendre un trade Je vais pas prendre un trade Jax Donc voilà Comme pour Fiora Nous espérons ramener Le maître d'armes Sur le devant de la scène En renforçant sa contre-attaque Donc il le buff Voilà comme je disais 2 secondes Tu maxes Q et Z En premier sur Jax En général Donc c'est le sort Que tu maxes en dernier Le E Donc tu vas pas le maxer Avant la fin de partie Et du coup il va profiter De ses 2 secondes supplémentaires De cooldown Tout au long de la partie Et après Quand il va commencer A maxer le sort Ça redeviendra La même chose qu'avant C'est pour buffer Un petit peu son early game Et c'est costaud Quand on connait La puissance de Jax Désolé je baille pas mal Il est tard Et j'ai eu pas mal De vidéos à record Donc voilà Jean Qui se fait Qui se fait buff également Qui se fait buff également Du coup De 0,3 dégâts d'attaque supplémentaires Sur le dernier tir Contre les tourelles Donc là Il avait un bonus Maintenant le bonus Est encore augmenté Donc il va pouvoir prendre Les tours Plus facilement C'est vrai qu'en fait Le fait que Jinx En un ADC Qui fonctionne pas Autour de la tech speed Lui fait un peu galérer Contre les tourelles Du coup il a du mal A tomber les tourelles Et notamment récupérer Des plates etc Donc il buff un petit peu ça Pour qu'il puisse Jouer plus agressif en early Et peut-être prendre Des bâtiments On a Jinx Aussi les dégâts supplémentaires Du R Ne sont plus limités Contre les champions 375 pour la cible principale Maintenant plus de limite Quelle que soit la cible Ok Correction d'un bug A cause du quai De la limite du dégât Du R de Jinx Contre les monstres S'appliquer au champion D'accord Ah oui d'accord Donc en gros Il y avait un bug Sur l'ultimate de Jinx Qui faisait qu'en fait De base normalement Les dégâts sont limités Vous savez Quand ça fait des dégâts supplémentaires Enfin quand ça fait des dégâts Des gros dégâts Des sorts En général ils nervent Ces dégâts sur les camps de jungle Ils mettent un cap Qu'ils ne peuvent pas dépasser Pour pas qu'on puisse infliger 2000 de dégâts Un baron Nashor Ou un truc comme ça Et vu que je crois Que ça fait un truc Comme des dégâts en PV manquant Si je dis pas de bêtises Le truc de Jinx Il y avait un bug Qui faisait que la même limite Était appliquée au champion Ce qui fait que du coup Sur les champions Avec beaucoup de PV C'était pas incroyable Karma, karma, karma Le cours en mana du Q Est augmenté De 15 points au niveau 1 Mais réduit de 5 au niveau max C'est un nerf de karma early Donc de karma top lane Karma support Délai de récupération Également Augmenté de 2 secondes A tous les rangs C'est beaucoup quand même C'est son outil principal de poke Karma continue d'être un champion Polyvalent Très puissant Dans plusieurs rôles Et qui parvient toujours A rester hors de danger Nous réduisons donc Sa puissance sur les voies En solo En s'attaquant Au sort dont elle a besoin Pour éradiquer Les vagues de sbire Est-ce que c'est le meilleur Changement à opérer Parce que là Vous touchez quand même Karma support Et son poke Moi ce que j'aurais fait Après peut-être que Bon après forcément Je suis pas game designer Je suis pas à Riot Games Mais dans ce cas J'aurais peut-être mis Une réduction de dégâts Sur les sbires Sur son Q Tout simplement Pour qu'elle puisse Continuer à poco temps En lane Parce que ouais Karma support Va se voir impacter Et du coup Ça favorise Les plays défensifs Ce que je trouve Pas idéal Dans un jeu Moi je préfère vraiment Enfin après bon Ça c'est les goûts et les couleurs Mais Nerf les trucs offensifs Je préfère nerf Les trucs défensifs Je sais pas Bref Carthus Carthus qui se fait nerfer Sur le ratio de dégâts De son Q Puisqu'il avait pris Un turbo buff Au patch d'avant Et qu'il était Gigabroken Maintenant il se fait Un petit peu nerf Sur son Q C'est 0,05 Ça paraît peu Mais vu qu'il le fait Beaucoup pour clear Sa jungle Ça va pas mal Impacter son clear De jungle Donc voilà Kazix également Qui se fait nerf Du coup Ils ont réduit Les dégâts Du goût de la peur Je rappelle que ça faisait 100% de dégâts En plus Si Je dis pas de bêtises De base Quand les cibles étaient isolées Ça faisait 100% de dégâts supplémentaires Sur le Q Évolué Et il l'avait passé à 120% Qui était Beaucoup trop Et que Kazix du coup Est devenu Gigabroken Même moi qui l'ai pas joué depuis longtemps Chaque fois que je le jouais Je one-shotais tout le monde Donc c'était un peu fort Et du coup Donc ils nerf ça Ils le remettent pas comme avant A 100% Ils le remettent à 110% Donc c'est un petit nerf Mais je pense que ça sera toujours Assez costaud Ça sera un entre deux Mais ça aura fait penser aux gens Que Kazix est en fait Un bon champion Et même à 100% Il y était je pense Je pense que vraiment Il faisait assez de dégâts en isolé Je sais pas pourquoi Ils l'ont turbo buff comme ça Je pense que c'est peut-être Une stratégie de Riot Games Des fois de faire ça De faire exprès Trop buff un champion Y aller à coup de 20% Au lieu d'à coup de 10% Pour que les joueurs Se disent d'un coup Tiens c'est fort Et que la hype du champion Remonte un petit peu Et après peut-être De le renerf un petit peu derrière Pour que Cette hype revesse un petit peu Mais que le champion Soit dans l'imaginaire commun Jouable Etc Alors qu'on le voyait Pas des masses Même s'il était quand même costaud Lucian Lucian Les dégâts du Q Sont augmentés De 10 De dégâts flats A tous les rangs Le R Les dégâts du R Le nombre de balles tirées Est augmenté De 2 au niveau 1 3 au niveau 2 Et 4 au niveau max Du sort Donc qui dit Nombre de balles tirées supplémentaires Dit dégâts supplémentaires Intéressant On voit pas des masses de Lucian Et je baille Je baille beaucoup Je suis désolé Mais voilà On voit pas des masses de Lucian A part en midlane En solo queue Pour counter d'epic Type Kassadin Type ce genre de personnage Donc ça peut être intéressant De le buffer un peu Pour le remettre un petit peu C'est un ADC Qui est très dur A jouer A très haut niveau Il a une portée assez courte Et faut vraiment bien Le gérer sur le positionnement Pour Tu peux faire des trucs de ouf Avec Lucian Tu peux vraiment faire des trucs de ouf Et ce serait cool De le revoir un petit peu Sur le devant de la scène Parce que je trouve C'est un ADC vraiment cool C'est un très très bon ADC Lucian je trouve J'aime beaucoup le design en tout cas Miss Fortune Miss Fortune Et dégâts d'attaque Sont augmentés De 2 dégâts d'attaque Miss Fortune N'est pas au meilleur de sa forme Ah bon Mettons un peu de baume au cœur Voilà je crois qu'elle reste compétitive En tant que tireuse En début de partie Je suis pas hyper fan Mais après bon Enfin oui non Pourquoi pas 2 d'AD c'est quand même C'est quand même un ADC Donc c'est beaucoup Mais ça reste que 2 d'AD au final Mais je trouve ça N'est pas au meilleur de sa forme C'est quand le meilleur de sa forme Alors oui c'est sûr Elle est pas au meilleur de sa forme Elle pourrait avoir 70 d'AD supplémentaires Niveau 1 si vous voulez Mais elle est quand même Très forte MF en ce moment Et ça fait plusieurs patchs Qu'elle est dans le top des ADC Du moment Donc je sais pas Je sais ouais Pourquoi pas Morgana Morgana délai de récupération Encore une fois C'est des buffs qu'ils font Pour les worlds Donc c'est vrai que La solo queue et les worlds C'est complètement différent Mais bref Le délai de récupération De la cage est réduit D'une seconde Voilà un petit buff Notable Pour que Morgana Soit un peu plus joué Encore une fois C'est des buffs Ça c'est un buff offensif C'est bien Mais c'est des buffs Sur des persos Qui sont globalement défensifs Mais pourquoi pas Pourquoi pas Remettre un petit peu Morgana au goût du jour C'est vrai qu'on en voit Un peu moins en ce moment En général c'est fort Justement pour Quinter Des persos comme Nautilus Léona etc Nautilus qui du coup Se fait nerfer également Sur le bouclier De 15 de dégâts Attends ouais c'est ça C'est 15 de dégâts A tous les rangs Pourquoi Ouais je sais pas Pourquoi je sais pas Parce qu'on en voit beaucoup C'est un buff de Nautilus Mais du coup Buff Morgana En vrai Nautilus Va être vraiment Pas incroyable je pense Parce que là Il va tanker Alors bon Il va pas être mort le personnage Mais du coup S'il y a un petit buff de Morgana Qui revient Et un petit nerf de Nautilus On va peut-être avoir Plus de matchup Nautilus Morgana Et je pense que voilà Morgana est pas dégueu Contre Nautilus Donc il y a à voir Ce que ça peut donner Nico Nico qui se fait buffer Sur ses dégâts de son Q Alors ça c'est très intéressant Elle se fait buffer De 10 de dégâts Sur le Q de base Ce qui est pas dégueu Et les dégâts de la floraison Aussi sont buffés De 5 de dégâts Sachant que la floraison Peut taper 2 fois Donc ces 5 de dégâts C'est également au final 10 de dégâts Si la personne se prend Les 3 Itérations du Q Ce qui fait que Si tu arrives à caler le E Into Q Il va se prendre 20 de dégâts supplémentaires Et 20 de dégâts supplémentaires En early C'est pas dégueu C'est pas dégueu du tout Donc pourquoi pas C'est vrai que Nico C'est un perso Depuis le début du jeu Alors il peut Carry des games etc Mais il a jamais été Vraiment trop sur le devant De la scène C'est pas un perso Qui a été trop dominant Vraiment je trouve Dans le jeu J'ai pas de souvenirs De Nico Qui détrive tout Si 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 Je dis une grosse connerie Les Nico AD Mais je parle de Nico AP Voilà Dans mon imaginaire Je pensais tout de suite À Nico AP C'est vrai qu'on a une grosse période Où Nico AD Attack speed là C'était un énorme cancer Mais je parle de Nico AP C'est vrai que Nico AP N'a jamais été trop ouf Dans la méta Donc enfin Solide Mais pas vraiment Giga top tier Nocturne Qui se fait nerf Sur son passif Nocturne Massacre beaucoup trop facilement Ses adversaires Sur la voie du milieu Au niveau moyen Et pas qu'au niveau moyen D'ailleurs Genre en vrai Au niveau Les pics Nocturne mid Ont un peu explosé Contre les matchups mêlés Et c'est juste très fort C'est vraiment extrêmement puissant Nocturne mid lane Actuellement Enfin là ils l'ont nerfé du coup Je rappelle qu'ils avaient Réduit le cooldown de son passif De vraiment beaucoup Si je dis pas de conneries En jungle Et ça avait pas suffi A le ramener sur le devant de la scène En jungle Ils jouaient toujours pas mal en mid lane Et du coup Donc là ils augmentent les dégâts Enfin la durée de son passif De 4 secondes Ce qui est énorme En early Les dégâts d'attaque de base Contre les champions ennemis Et les monstres Réduisent de 2 secondes Le délai de récupération Ah oui dans contre les champions aussi Ça réduit de 2 secondes Oui c'est vrai Donc voilà c'est pour ça Et maintenant Les dégâts d'attaque de base Contre les champions ennemis Et les monstres Réduisent de 3 secondes Le délai de récupération De l'âme de l'ombre Donc par contre Voilà Donc il prend 4 secondes supplémentaires Mais si t'arrives à mettre 2 auto-attaques Sur des monstres de jungle Ou des champions Donc c'est vraiment Soit très agressif en mid lane Soit que t'es en jungle Ça va être quand même Plus intéressant qu'avant Donc au final C'est limite un buff de nocturne Sur certains matchups Sur des matchups Où tu vas beaucoup de bagarre Où tu veux essayer De dominer en early Donc en fait Au bout de 2 autos Tu as moins de cooldown qu'avant Attends Peut-être que je dis Une énorme connerie Et je suis très nul en mathématiques 2 auto-attaques Ça faisait 6 secondes de cooldown Là ça fait Non ça fait maintenant 6 secondes de cooldown Donc ça le mettait Ça faisait 4 secondes de cooldown Sur l'ancien Donc ça le mettait à 6 secondes Je suis désolé Vous comprenez probablement rien Ce que je suis en train de dire Mais je suis en train de calculer dans ma tête 14 secondes Moins 6 également Ça fait non en fait Je dis une connerie C'est à partir de 3 auto-attaques Donc ça reste quand même Un nerf assez conséquent De nocturne mid lane au final Je pense que c'est Ouais Pour arriver à caler ça correctement De faire des longs trades Comme ça en mid lane C'est pas hyper opti Donc oui Ça reste ok en jungle Du coup Via ce buff qu'ils ont fait Ça reste même très bien en jungle Je pense En solo queue Mais Oui c'est vrai qu'il se fait un petit peu nerf En mid lane Mais je pense qu'il sera toujours fort en mid lane De toute façon Contre les match-up melee Désolé pour cette perte de temps En calcul Oh Rakan Ça c'est très intéressant C'est très très intéressant Bonus en vitesse de déplacement De Rakan Augmenté de 15% Quand il est sous ultime Du coup avant c'était 50% Maintenant c'est 75% Et je trouve que c'est très intéressant Bah de De buff Rakan Pour les worlds Parce que c'est un perso Qui est vraiment Très flashy Qui peut faire des engages Très stylés Et tout machin Il peut dash un peu de partout Ça peut être Ça peut être sympa A regarder Un très très bon Rakan Jouer Donc c'est vraiment intéressant Il y a Seth également Qui se fait Qui se fait quoi Qui se fait nerf Seth se bouffe nerf en nerf Par contre Je trouve ça un peu dommage Qu'il se fasse nerf Seth Attends En vrai oui Le perso est giga broken Donc il se prend Beaucoup de dégâts réduits Sur son E maxé C'est pas le sort principal De toute façon Qu'on va maxer Donc voilà Et par contre Sur le Z maxé également Il prend 20 de dégâts De moins Quand le sort est maxé Et après Sinon c'est 5 Enfin 0 au niveau 1 Et de 5 en 5 en fait Sur les autres niveaux Sachant qu'on maxe le Q En top lane Du coup c'est un nerf De Seth jungle Attends on maxe le Q En jungle aussi maintenant Du coup Ou on maxe le Ah j'en sais rien J'en sais rien Mais du coup oui Ça reste un nerf de Seth Parce que c'est un de ses sorts principaux Ça Et en vrai Bon je pense qu'il sera toujours Jouer au Worlds C'est un perso extrêmement intéressant Et je suis content De le voir au Worlds Alors c'est vrai que S'il est pas trop trop fort Parce que si ça se trouve Il aurait été permaban Mais ouais Ça va être cool J'ai hâte de le voir au Worlds Le perso Parce que voir jouer Des très bons sets aussi C'est très beau à regarder Scarner du coup Alors ils viennent Ils buffent un petit peu Scarner Même après nos buffs Du patch 10.15 Scarner donne toujours l'impression D'hiberner avec les siens Nous le renforçons encore un petit peu Pour que son dard Soit un peu plus piquant Ils augmentent le ratio AD De Scarner de 0.05 C'est pas incroyable Mais voilà Et ils réduisent le coût En mana de son Q De 5 de dégâts Enfin de 5 de mana Ce qui n'est pas non plus incroyable Mais pour qu'il tire la jungle En vrai Vu que c'est un sort qu'on spam Pourquoi pas Mais le coût du 1% de dégâts Ou 2% de dégâts En PV max Enfin de PV max Sur ses Q Sur les champions Je trouve pas ça incroyable Au final en vrai J'en ai vu quelques-uns Des Scarner C'est vrai Devoir mettre 50 Q Sur un champion Pour pouvoir le tuer Tu le fais rarement Tu le fais rarement ça Donc pourquoi avoir mis ça Je sais pas trop Mais ouais 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 Syndra Nous continuons à affiner La puissance de Syndra Qui est encore un choix Trop prédominant Au niveau pro Cette fois nous essayons De réduire sa domination Sur sa voix Notamment en début Et en milieu de partie Syndra c'est un champion Qui est très très vite Trop fort S'il est un poil trop fort Enfin s'il est un poil fort En solo Q Au moyen bas élo Il va être giga broken En top élo Parce qu'il peut faire Vraiment des trucs de ouf Quand elle est bien gérée Elle peut mettre une pression Formidable En mid lane Et ensuite En teamfight Zonner toute une backline Et dire Vous ne vous approchez pas Déjà elle peut repousser La frontline Qui lui saute dessus Et ensuite Elle peut vraiment One shot quelqu'un S'il est isolé Et qu'il n'y a pas de support Pour le défendre Donc voilà Il nerfe un petit peu Les dégâts De la sphère Quand elle est maxée Donc ça va être De 5 en 5 Non 5, 10 Voilà 5, 10, 15, 20 Donc 20 dégâts au niveau max Pourquoi pas Tristana Tristana qui se fait Ah oui Ça c'est intéressant Ça c'est intéressant Et est-ce que ça va la faire Arriver jusqu'au world Je sais pas Le E Inflige désormais 1% de dégâts supplémentaires Tous les 3% de chances De coups critiques Ce qui va faire revenir Du coup Tristana Alors elle avait sans doute Déjà un build de coups critiques Mais du coup Ça va faire beaucoup plus De dégâts sur le E Parce que 1% de dégâts supplémentaires Tous les 3% de chances De coups critiques Si on a 100% de chances De coups critiques Ça va faire dans les 30% De Enfin 30% Oui de dégâts supplémentaires C'est ça Attends Ou alors je dis une grosse connerie Chargé exposé Inflige désormais 1% de dégâts supplémentaires Tous les 3% de chances De coups critiques Oui bah c'est ça en fait C'est ça C'est ça Donc à 30% de chances De coups critiques Elle aura 10% Donc à 90% de chances De coups critiques Elle aura 30% Donc voilà Ça fera dans les Dans les 33% De dégâts supplémentaires Quand elle sera 100% de critiques Est-ce qu'il y a des builds 100% de critiques Sur Tristana Après je sais pas Je suis pas Un main ADC Euh Restance magique de veillard Augmentée de 2 Bon c'est un peu Osef comme changement Pourquoi pas Bonus sur vitesse De déplacement de Volibert Nerfé C'est de 15 Maintenant À 35% Ça passe à 10 À 26% Donc c'est un nerf De 9% D'attaque speed Au niveau max Du spell Et de 5% Dès le début De la partie Ce qui est quand même Pas mal C'est toujours doublé Vers les champions Invisibles Mais du coup Même ces doublés Ça va être doublement Moins Doublé Enfin je sais pas comment dire Mais au lieu d'être 6% Enfin d'être 9% De réduction Au niveau max Du sort Ça va être 18% De move speed Perdu Du coup c'est assez C'est un assez gros nerf Mais c'est mérité Pour Voli C'est clairement mérité C'est un peu fort en ce moment Yasuo qui se fait buffer Bizarre Il a un skin Et il a potentiellement Un autre skin Qui arrive même bientôt En prestige Donc on ne sait pas Il va se faire buffer De 100 Donc 50 dégâts Sur le niveau 2 de l'ult 100 dégâts Sur le niveau 3 de l'ulti Et la résistance magique Est augmentée de 2 Donc il va mieux gérer Les matchups Distance contre des mages Ziggs Ziggs qui se fait buffer Sur le ratio de puissance Au niveau 1 C'était 13 Donc avant Ça scalait Donc son ratio de puissance Il était 3 puis 5 Quand il atteignait le niveau 13 Sur le passif Sur les autres attaques du passif Maintenant c'est direct 5% de puissance Enfin c'est au niveau 5% de puissance Donc c'est costaud Le multiplicateur de dégâts Contre les bâtiments Ah ouais Avant c'était 2 fois les dégâts Sur les bâtiments Maintenant c'est 2,5 fois Donc il va exploser Du bâtiment Encore plus Et encore plus vite Et il va prendre des plates Là mes Ziggs Donc un Ziggs Qui joue bien Qui met une bonne pression Qui arrive à sortir l'ennemi De sa lane Ou alors un ennemi Qui va faire l'erreur D'aller roam quelque part En mid lane Ziggs va bien pouvoir en abuser Ou même si Ziggs Est de nouveau jouer bot lane Pourquoi pas Ziggs va bien pouvoir en abuser Et exploser de la plate Grâce à ses dégâts Sur les tourelles Intéressant Le manteau nuageux La rune manteau nuageux Est devenue incontournable Pour les junglers Ou pour les champions AD Bah c'est vrai que c'est vraiment très fort Le bonus en vitesse de déplacement Se fait nerver de 5% à tous les ronds Ok Bah c'est vrai que c'était une rune over Utilisée Qui du coup Qui du coup un petit peu Volait la vedette à d'autres runes Le clash d'Ionia La session de recrutement Clash d'Ionia a débuté Consulté l'onglet clash Du client pour en savoir plus Notamment sur les horaires Alors ils ont noté un petit truc Qui m'a fait marrer A propos du clash Ils ont noté Il y a un problème en ce moment Avec les vérifications de compte Par téléphone etc Peut-être que Il y aura des smurfs en clash Du coup ils le notent bien en gros Sur le client Parce que bon il y a un problème Il faut qu'ils le disent Mais du coup ils disent Allez-y les smurfs On ouvre les portes Venez dans les clashs Il n'y a pas de soucis Venez Venez exposer des noobs Bref Equilibrage pour le raid de l'unexus Voilà si ça vous intéresse Je vous laisserai le lire Test bêta de DX11 C'est DirectX11 Nous lançons un nouveau test bêta De la compétitivité de DirectX11 Avec les coups légendes Consulter Tractique pour plus de Oh ok ça ne m'intéresse pas vraiment Donc les skins et chroma à venir On a des très beaux skins Des très très beaux skins Qui arrivent Sur Riven Cassio Harry Fleur spirituelle Kindred Fleur spirituelle Et Yone Fleur spirituelle J'ai une vidéo qui arrive Cette semaine Ce week-end Pour vous expliquer un petit peu L'histoire derrière tous ces skins Parce que c'est très très intéressant Ce qui se passe avec l'événement Fleur spirituelle Donc je vous ferai une petite vidéo Pour vous expliquer tout ça En détail J'en ai déjà un petit peu parlé En stream Et dans des précédentes vidéos Mais voilà je vous ferai une vidéo Bien détaillée Pour que tout le monde puisse bien comprendre Que ceci N'est pas Yone Que Ceci Non j'ai tout cassé Non Que ceci N'est pas Cassiopéia Mais bref Voilà Vous aurez compris Quand vous verrez la vidéo En attendant une prochaine vidéo Du coup merci d'avoir regardé celle-ci N'hésitez pas à mettre des pouces bleus Si ça vous plaît N'hésitez pas à vous abonner Mettre la cloche Si c'est pas encore fait C'est très important Pour choper les notifs Et voilà Et en attendant une prochaine vidéo Je vous retrouve en live très bientôt Et sinon ce week-end Comme je vous l'ai dit Et en attendant je vous dis à plus Et je flash out Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz